Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Nous sommes le 9 décembre 2022 et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Comme convenu, nous allons retrouver tout de suite Antoine Quesada en plateau pour une analyse, un décryptage des premiers échanges à la Bourse de Paris. Bonjour Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Antoine, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, les marchés sont dans l'expectative. Des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, les PPI cet après-midi, les CPI, le CPI mardi prochain. Dans la foulée, la décision de la Réserve fédérale américaine. Un peu plus tard, le lendemain, c'est la BCE. En cette attente, j'ai l'impression que le CAC 40, l'indice phare parisien, latéralise. Absolument. On peut dire qu'il latéralise. Effectivement, il a commencé par buter sur la grosse résistance dont je vous parlais vendredi dernier, les 6754. Déjà, la semaine dernière, il l'avait légèrement dépassé, mais en clôture, on était revenu sur ce niveau. Et c'est une résistance de long terme, en fait. Elle remonte à mars de cette année, puisqu'au départ, c'était une ligne de coup, en fait, d'une figure de retournement. C'était une épaule-tête-épaule en janvier-février. Et là, elle fait office de résistance. Alors là, on est sur le graphique en hebdomadaire. Donc, on ne la voit pas ici. Elle sera matérialisée tout à l'heure sur le graphique suivant. Donc, d'un point de vue hebdomadaire, donc en chandelier japonais d'une semaine, on est toujours au-dessus de la ligne de coup des fameux 6608, qui est un niveau très important qu'il faut surveiller. Donc, qui était une résistance importante que l'on a franchie à la hausse, puisqu'on a validé cette figure en double creux, même si elle n'est pas parfaite. Je rappelais au passage qu'il y avait une petite divergence haussière classique, qui avait annoncé un probable retournement à la hausse, qui est déjà effectif, évidemment, depuis une dizaine de semaines, puisqu'on a vu ces bougies vertes depuis une dizaine de semaines. Donc là, le fait... On est passé un petit peu vite. Oui, il y en a un peu. Voilà, juste deux secondes. On est donc au-dessus, malgré tout, encore de ces 6608, mais on respire. C'est-à-dire qu'après avoir buté sur la résistance, qu'on verra tout à l'heure, donc sur les... Voilà, donc niveau à survie, 6608, mais sinon, logiquement, il y a encore un peu de potentiel de hausse, en tout cas, d'un point de vue graphique, en hebdomadaire. Si on affine davantage, donc en journalier, on va pouvoir changer maintenant. Voilà, donc ici, en rouge, c'est la résistance qui est là depuis des mois, sur mes graphiques précédents, donc 6754, que l'on avait traversé, comme je l'ai dit, il y a une semaine, et qu'ensuite, on est resté en dessous. Et depuis, on retrace, en fait. On retrace légèrement. Et on est en train, donc, de se diriger, peut-être, vers les 6608, donc en pointillé ici, qui est la fameuse... Oui, c'est le titre qu'on avait trouvé à cette intervention, attention à la résistance à 6608. Et là, donc, le 6608 est, attention, au support des 6608, qu'il ne faudrait pas franchir à la baisse. Alors, à plus court terme, et donc là, on est en chandelier journalier, à plus court terme, ça se verra aussi sur un 4 heures, on est en train de, peut-être, je dis peut-être, parce qu'on a rebondi un petit peu, c'est un rebond très, très faible. On est à plus 0,10%, on a ouvert à plus 0,30%. Les futurs, laissés entendre, effectivement, un léger rebond. Et ce léger rebond, j'allais vous dire, il a comme potentiel maximal, alors peut-être qu'on n'ira même pas, les 6730 points, à mon avis, si on venait à rebondir, et si le CAC voulait insister un petit peu aujourd'hui dans ce rebond, mais déjà, ce rebond semble s'essouffler, il remonterait peut-être pour aller buter sur une première épaule d'une petite figure de retournement ici, qui serait potentiellement, évidemment, elle n'est pas complètement construite, et encore moins validée, qui serait donc une petite épaule, petite épaule, figure de retournement à la baisse, en tout cas, je dis de court terme, malgré qu'on soit un journalier, parce qu'elle n'a pas une amplitude énorme. Et donc, le niveau de validation de cette petite figure de retournement, court terme, malgré tout, ici à la baisse, se ferait donc sur la cassure de la ligne de coût des 6 642. 6 642 correspondant à, déjà, un premier niveau de support de court terme, qui était facile à identifier, et dont la cassure, à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, amènerait vers les 6 608. Voilà, validerait la figure de retournement ici, et si on prenait les 6 608 serait une étape intermédiaire, effectivement, mais potentiellement, cette figure a un potentiel supérieur, je pense qu'elle serait bloquée, de toute façon, par les 6 608, qui resteront le support majeur à court terme. Donc, voilà, hésitation, donc, depuis déjà une semaine, le CAC n'arrive plus à faire des plus hauts, naturellement, il est vraiment coiffé sur la zone des 6 754, cette fois-ci, donc, il faudrait vraiment arriver à la franchir et en clôture pour considérer qu'effectivement, le potentiel de hausse n'est pas encore à entamer, ce que laisse entendre la figure de long terme qu'on a vue tout à l'heure, mais bon, chaque chose étant dans son niveau de temps. Donc, voilà, surveiller aujourd'hui, à court terme, donc, les 6 642 points, donc, qui seraient la ligne de coup de cette petite épaule-tête-épaule, parce que là, s'il cassait tout de suite, ce serait davantage un petit double sommet qu'une épaule-tête-épaule. Vous savez que la deuxième épaule d'une épaule-tête-épaule, c'est en fait une tentative de rebond à la hausse avant de finalement chuter, c'est-à-dire une hausse qui avorte. Et c'est ce qui est en train de se dessiner. On a démarré à plus 30, on est en train de... voilà. Donc, surveiller en intraday 6 642 en clôture, à ce moment-là, il y a une forte probabilité de revenir sur les 6 608. Je pense que les 6 608 tiendra en termes de gros support maintenant. S'il était enfoncé, on aurait 6 452 comme premier objectif de cette figure de retournement. Mais pour le moment, bon, le CAC, il est... Oui, il est sans tendance en fait, en réalité, c'est ça. Absolument. Donc là, il est latéralisé. Encore une fois, j'arrive à vous le faire dire, c'est magnifique. Absolument. C'est magnifique, Antoine. Je rappelle que les PPI, les prix à la production aux Etats-Unis, c'est aujourd'hui à 14h30. Et que les CPI, les prix à la consommation, c'est mardi prochain. Donc, ce sont les deux gros catalyseurs avant la décision de la Fed, mercredi prochain, qui sera évidemment le catalyseur que tout le monde attend en cette fin d'année. Merci, Antoine. Merci. Merci d'avoir été avec nous ce matin, comme tous les vendredis matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coaché à QTS.fr. On marque une rapide page de pub et on se retrouve juste après pour les Market Movers de Benoît Fernandez-Riou. A tout de suite sur Téléfinances.